Générique Bonsoir à tous, chef d'œuvre d'architecture mêlant art nouveau et 18e siècle. La maison Le Sceau située à Mons a bel et bien été identifiée par Mons 2015 comme lieu de développement de ses activités littéraires. La province de Hénault, propriétaire du bâtiment, a d'ores et déjà entamé les travaux de rénovation du site. A quelques pas de la grand place de Mons, la maison Le Sceau est un somptueux bâtiment néoclassique qui a été transformé en un écrin de l'art nouveau au début du 20e siècle. Depuis 1989, la province de Hénault avait conclu un bail amphithéotique avec la fondation Le Sceau pour le préserver. Arrivé à terme, il vient d'être reconduit pour 99 ans. Mais gérer un tel bâtiment, ce n'est pas une mince affaire, d'autant que des travaux sont prévus pour lui rendre tout son lustre. La note est importante, plus de 3,5 millions d'euros, mais ça l'est vaut. Nous avions l'obligation de procéder à un certain nombre de travaux de mise en sécurité qui nous sont imposés par les services des pompiers, etc. Mais aussi par un certain nombre de travaux qui sont évidemment liés à la conservation du lieu. Mais la conservation, elle se fait au niveau patrimonial, mais elle se fait aussi au niveau culturel. Et donc nous avions toute une série d'ouvrages, de fonds précieux, pour lesquels il fallait effectivement trouver des conditions de conservation optimales. Et avec les travaux qui vont débuter ici, c'est en fait ce que nous visons. La restauration dans un bâtiment classé est rarement facile. Et en plus, ici, on s'attaque quand même à des styles très spécifiques, qui est entre autres de l'art nouveau. Donc c'est un projet énorme qui demande quand même beaucoup d'énergie. Donc on est quand même plusieurs à travailler sur le dossier. Donc c'est une étude qui a été confiée au service technique des bâtiments de la province du Hénoux. Et on travaille quand même en collaboration avec, on s'informe bien sûr avec la DGO4, puisqu'un certificat de patrimoine est ouvert. Donc chaque dossier quand même va être étudié, présenté, pour qu'il puisse être mené à bien. Et en même temps, on a quand même pris la sagesse de faire des études préalables, avec des corps de métier spécialisés. Parfois, il faut accepter certains légers compromis pour que certaines choses puissent être réalisées. Comme par exemple le problème de la verrière. En effet, les vitraux pour l'instant sont stockés dans nos bâtiments au Delta Hénoux. On les a étudiés, on a fait l'état sanitaire. Mais on n'a pas vraiment de preuves concrètes de ce qui a été la verrière. À l'époque, on faisait ce genre de verrière et puis on mettait une deuxième verrière au-dessus qui protégeait. On n'a pas vraiment un dessin concret de comment elle était à l'époque. Donc ça, ça va se discuter. Et on va ensemble, au certificat de patrimoine, décider une option pour voir comment on va protéger ces fameux vitraux qui sont, si tout va bien, remis sur place pour 2015. La priorité ici, c'est qu'on a mis en route la sauvegarde et la restauration des toitures, des façades, de la verrière qui, de toute façon, était déjà démontée, la protection des parquets, justement, dans le cadre des manifestations qu'ils vont avoir. Mais pas question que l'on interrompe toute activité pendant les travaux. Notre volonté a toujours été de développer des activités au sein de la Maison Le Sceau. Elles se feront de manière un peu plus intimiste dans un premier temps en fonction de l'évolution des travaux mis en sécurité, je le disais. Mais les différentes activités, en tout cas le projet culturel que nous souhaitons développer, est un projet culturel de qualité, d'envergure, qui touchera aussi bien à la littérature qu'à la photographie, qu'aux arts de la scène, qu'aux arts plastiques. Notre volonté est vraiment de faire de la Maison Le Sceau au lieu culturel et nuyer. Nous créons ici un centre d'interprétation de la littérature et nuyer. Et donc, nous aurons la possibilité d'offrir à toute personne qui souhaite y avoir accès tous les ouvrages qui seront écrits, qui seront édités par des nuyers. Et donc, ce sera le centre de littérature et nuyer qui se trouvera ici, au sein de la Maison Le Sceau. A titre d'exemple, la Maison Le Sceau accueille les fonds Le Sceau et Plissnier, et bientôt, le fonds Clair-le-Jeune, suite à un accord avec ses ayants-droit. D'ici à quelques années, avec la réfection des bâtiments voisins, c'est un lieu d'accueil et de culture dont se dote la province de Hainaut, preuve s'il est besoin de la richesse de notre patrimoine provincial. Le terme « Alloctone » signifie étymologiquement « d'une autre terre ». C'est aussi, de « Alloctone », le titre de la toute nouvelle exposition que nous propose le BPS 22 à Charleroi, un parcours que nous effectuerons ensemble la semaine prochaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada